Bonjour les sorciers, les craque-molles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les objets Harry Potter que j'ai acheté ou qu'on m'a offert depuis le mois de septembre. Parce que vous le savez peut-être, en septembre il y a un événement qui est franchement fondamental. Je parle bien évidemment de mon anniversaire. Donc j'ai eu plusieurs objets Harry Potter à mon anniversaire et je me suis aussi fait plaisir, j'ai acheté d'autres choses, donc je pense qu'il est temps de vous montrer tout ça. Alors je vais commencer par vous montrer les deux objets Harry Potter massifs que j'ai ajoutés à ma collection le jour de mon anniversaire. Le premier, c'est celui-ci. C'est le journal de Tom Jedusor, la version pas abîmée évidemment. Bien que vous le voyez, j'ai l'épée de Gryffondor là, version miniature. Je pourrais tout à fait détruire ce Horcrux, mais je vais pas le faire. Donc c'est la version officielle par Noble Collection. Le détail est magnifique, vous voyez que ce sont uniquement des pages blanches à l'intérieur comme dans le vrai. J'ai pas encore essayé d'écrire dedans pour savoir si ce que j'écrivais disparaissait, mais je suis sûre que oui parce que tous les objets sont magiques. Le deuxième objet, c'était mon Graal. Je pense que vous devinez déjà ce que c'est, mais c'est un objet que je voulais depuis si longtemps, et je l'ai enfin eu, donc je suis trop contente. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous reconnaissez cette jolie boîte ? Je suis sûre que oui, mais dans le doute, je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai eu le diadème de cerf d'aigle. Comment vous dire comment je suis heureuse ? Cet objet est si beau ! En plus, je l'ai eu à peu près en même temps que Laura, et elle a fait sa propre coronation. Et voilà ! Alors, vous conviendrez du fait que je suis très clairement née pour porter une couronne. Donc, s'il y a des princes parmi vous, ou si vous connaissez un prince, voilà, qui est jeune, célibataire, et qui soit un prince surtout, vous n'hésitez pas, je suis disponible. Alors, ce que je vous propose, c'est que je termine la vidéo en gardant ce diadème. Parce qu'il est trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai vu passer sur Instagram il y a quelque temps déjà, dans la story de Laetitia Beaujard, notre chère Laetitia, une annonce. Elle avait fait plusieurs magazines, etc. pour une convention qui a été annulée, forcément. Donc, elle les mettait à la vente. Donc, Laetitia avait des choses à vendre, et moi, j'avais de l'argent à dépenser. Donc, on s'est mises d'accord ! Et je lui ai acheté plusieurs choses, que je vais vous montrer tout de suite. J'ai commencé par ça. Alors, forcément, il me fallait au moins un exemplaire du Pruebler, parce que c'est un magazine emblématique, comme vous le savez. Et j'ai voulu prendre cette version-là, parce que c'est la version la plus connue, finalement. Et ça me paraissait important de l'avoir. On ne peut pas lire le confond du shikaner, parce que ce sont que des symboles, ou très vaguement écrits, etc. Et quand il y a des vraies lettres, ce sont pour les titres. Et ça, on peut les lire, mais on manque quand même beaucoup d'informations. Ou alors, c'est ce qui ressemble à du latin, mais étant prof de latin, je peux vous confirmer que ça n'en est pas. Vous pouvez voir que les dessins sont incroyables. Et ça s'explique. Parce que si vous allez à la toute dernière page, vous voyez la mention crédit, dans laquelle Laetitia explique que tous les designs ont été créés par Minalima, qui sont les designers officiels du monde d'Harry Potter, comme vous le savez. Mais elle les a entièrement refaits sur Photoshop. Et son travail est absolument incroyable. Ce qu'elle a fait est d'une précision et d'une exactitude qui est impressionnante. Ensuite, je lui ai commandé plusieurs exemplaires du Daily Prophet. Alors certes, c'est un journal où franchement, ils ont dit beaucoup de conneries, mais c'est quand même un journal emblématique. Tout le monde le lit. Ne faisons pas les innocents. Donc, voilà. Donc, j'en ai commandé 4 que je vais vous montrer tout de suite. Le premier, c'est celui-ci. Il est sur le tournoi des trois sorciers. Et franchement, rien que le design me paraît incroyable. Comme vous le voyez à l'intérieur, on a beaucoup de textes. Des dessins à l'intérieur même du texte que je trouve formidables. Il y a également la photo des 4 champions qui a été prise lors de l'interview de Rita Skeeter, qui est elle-même présente en haut dans sa rubrique Me, Myself and I, dont on entend parler évidemment dans le film. Et enfin, on a l'énorme article sur Harry avec une photo de lui. Il y a aussi, à toute fin, cette dernière page, ce dernier titre que je trouve si drôle. Un vampire admis à l'hôpital après une overdose de par un l'oeil. Je trouve ça génial. Ensuite, j'en ai pris un autre qui est lui sur le thème du Quidditch et de la coupe du monde de Quidditch. C'était la une du match entre la Bulgarie et l'Irlande. La finale, comme vous le savez, est un match incroyable. Encore une fois, à l'intérieur, il y a ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les dessins à l'intérieur même du texte. Je trouve ça incroyable. C'est une manière super rigolote de présenter les nouvelles. Et je trouve que ça rend le tout encore plus magique. On retrouve ce qu'on avait vu sur celui d'avant, qui est un petit jeu de mots croisés, a priori, mais en mode magique. Et ça a l'air super compliqué à jouer. Là, on attaque les deux gros que j'ai. Le premier, c'est celui-ci. Alors, j'étais obligée de prendre celui avec Snape dessus, parce que c'est mon personnage préféré. Donc je suis contente qu'il fasse la haine du journal. C'est la nouvelle de quand il a pris la direction de l'école. C'est un journal qui est ensuite très très complet, avec beaucoup d'articles différents, beaucoup de textes, de la pub. Il y a même la météo, comme vous le voyez. Donc c'est vraiment incroyable. Et on retrouve également plusieurs posters Wanted, avec des criminels, comme Bellatrix ou encore Fenrir Greyback. Et enfin, le dernier journal que j'ai acheté, c'est celui-ci, avec cette image de Dumbledore qui ferme les portes de Poudlard. C'est une une qui existe vraiment, celle-ci aussi. Et j'ai trouvé ça génial de la voir en vrai. Donc à l'intérieur, c'est du contenu qui ressemble vaguement à celui d'avant, mais avec des articles quand même nouveaux. Au milieu, on retrouve l'article énorme qui a été écrit par les fiestes d'Auge, dont on entend parler, vous savez. Mais qu'on ne voit pas vraiment dans les films. Et je trouve ça génial. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on trouve des parties d'articles rédigés par Fleetwick, Chourov et True Learning. Mais ce n'est pas tout. Parce que Laetitia est une personne absolument adorable. Elle m'a envoyé d'autres choses en cadeau. Elles sont toutes à l'intérieur de cette carte, que vous reconnaîtrez sûrement. C'est la carte de Saint-Valentin que Romilda Vein a envoyée à Harry. Déjà, je trouve que la carte est géniale. Et à l'intérieur, on a plein de petites choses. On a plein de mini-répliques papier, de choses qu'on voit dans les films. Et on a aussi des stickers du Yule Ball. Donc c'est beaucoup trop bien. Il y a du doré sur ce ticket du Pouler Express. Ce qui personnellement me ravit, parce que vous le savez, je suis un niffleur. Et le détail sur chacune de ces petites répliques est absolument incroyable. Donc merci encore Laetitia pour ce colis, parce qu'il m'a fait si plaisir. Et ton travail est extraordinaire. Je te l'ai déjà dit, mais franchement, le voir en vrai, ça fait qu'accentuer ce que je pensais déjà. Ensuite, j'ai eu deux masques. J'ai eu deux masques Harry Potter, qui m'ont été envoyés par Laura de la chaîne Ravenclaw. On a fait un échange, je lui ai envoyé des pins, elle m'a envoyé des masques. Donc comme ça, je vais être la prof la plus cool du collège. Vous le voyez, le premier masque, c'est un design cerf d'aigle avec un tissu gris et bleu. Qui sont les couleurs que les films ont choisi d'utiliser pour représenter la maison cerf d'aigle ? Et il y en a un deuxième qui est en lien finalement avec ce que je viens de vous montrer. C'est un tissu du Daily Prophet. Ça en fait un masque plutôt très très cool. Merci pour ces deux masques Laura. Je ne les ai pas encore mis en cours, mais je vais les mettre la semaine prochaine. Enfin, j'ai eu deux livres et ils sont trop bons tous les deux. Le premier, comme tout le monde, c'est celui-ci. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Mais il s'agit du premier tome d'Harry Potter, illustré intégralement par Mina Lima. Donc je ne vais pas vous faire un page par page parce que c'est beaucoup trop long. Mais je vais vous montrer quelques-unes de mes pages préférées. C'est un livre que j'avais précommandé, donc il est dédicacé. Et l'intégralité du livre est absolument incroyable. C'est un livre que j'avais précommandé, donc il est dédicacé. Il y a eu ce livre et il embellit mes jours. Le dernier objet, c'est celui-ci. Alors, sachez que je ne peux pas trop vous le montrer. Je ne peux pas vous le montrer en détail en tout cas. J'ai le droit de vous le montrer vaguement, mais pas en très grande résolution, etc. Donc, on va faire ça rapidement. Il s'agit d'un livre que j'ai commandé chez Alarmaitin. Si vous ne connaissez pas Alarmaitin, il faut que vous alliez vous abonner à son compte Instagram tout de suite. Le lien sera dans la description. Il crée le contenu intégral des livres dont on entend parler dans Harry Potter, à savoir l'histoire de Poudlard, le livre des potions, etc. Donc, je ne peux pas vous montrer l'intégralité de ce livre, parce que vous vous en doutez, au vu de la qualité, etc. Il a eu des petits problèmes, notamment de gens qui ont le copié, et des petits messages sympathiques de Warner Bros. Donc, il nous a demandé de ne pas trop montrer son travail. Ce que je comprends totalement. Donc, je vais vous montrer vaguement et pas en détail. Mais je pense que ça devrait vous donner une bonne idée quand même. Voilà ! Regardez-moi cette bouteille ! Vous voyez ce gold foiling là ? Ça ravit le nifleur en moi, vraiment. Donc, vous voyez, moi, j'ai acheté l'histoire de la magie. Enfin, depuis, j'en ai acheté trois autres, mais ça prend un an pour les produire, donc je ne les aurai que l'année prochaine. Mais là, j'ai acheté l'histoire de la magie par Bathilda Backshot, dont on a un portrait juste derrière. Personnellement, cette dame me fait peur, rapport au serpent qui a vécu à l'intérieur d'elle quand elle était morte. Et sur le côté, c'est bien marqué l'histoire de la magie. Alors, je vais enlever ça là, juste pour vous montrer. Ah oui, j'ai une dédicace de Bathilda Backshot. Alors, déjà, vous voyez à l'intérieur, comment c'est beau. Et regardez-moi ça ! Trop beau ! Pour l'intérieur, je vais juste vous montrer les pages rapidement, comme ça. Donc, vous voyez, la taille de ce livre, et bien c'est entièrement rédigé à l'intérieur. Vous pouvez lire tout ce livre. C'est incroyable, vraiment incroyable. Voilà, et il y a aussi des illustrations qui ont été réalisées par Claire Martinez. Et si vous ne la suivez pas, pareil, il faut absolument que vous alliez la suivre sur Instagram, c'est nécessaire. Donc, voilà ! C'est un livre incroyable. Et je suis si heureuse de l'avoir acheté. Bon, et bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel est votre objet préféré. Moi, je pense que le mien est plutôt clair. Mais si le vôtre, ce n'est pas le diadème de cerf d'aigle, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire. De la même manière, si vous avez des idées, des remarques, des questions, des critiques, vous pouvez les laisser dans les commentaires, juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez les laisser un pouce en haut et vous abonner pour en plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée !